Parmi les droites suivantes, lesquelles sont parallèles ? Des droites parallèles sont des droites différentes qui ont le même coefficient directeur, donc elles ne se croisent jamais. Donc ici, on cherche des droites qui ont le même coefficient directeur, mais qui ne sont pas exactement les mêmes. Une bonne partie du travail est déjà faite ici, puisque toutes ces équations sont déjà sous la forme qui nous intéresse, y égale ax plus b. C'est la forme qui permet de bien mettre en évidence le coefficient directeur. Ici, c'est a. Il nous suffit donc de regarder ces équations pour déterminer le coefficient directeur de ces droites. Le coefficient directeur de la droite a, c'est 2a égale 2. Le coefficient directeur de la droite b, c'est 3, donc a égale 3. Donc ces deux droites ne sont pas parallèles. Et tu vas voir ça juste après quand je vais dessiner tout ça dans le repère. Enfin, le coefficient directeur de la droite c, eh bien, c'est 2 aussi, donc a égale 2. C'est le même coefficient directeur que celui de la droite a, mais comme elles n'ont pas la même ordonnée à l'origine, ici c'est moins 6 et ici c'est plus 5, eh bien ce sont bien deux droites différentes qui sont parallèles. Alors voyons comment ça se passe quand on représente tout ça dans le repère. La droite a coupe l'axe des ordonnées a moins 6, donc moins 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le coefficient directeur de la droite a, eh bien, c'est 2. Ça veut dire que quand on se déplace de 1 vers la droite, on monte de 2. Quand on se déplace de 1 vers la droite, on monte de 2. Quand on se déplace de 2 vers la droite, eh bien, on monte de 4. Quand on se déplace de 2 vers la droite, on monte de 4. Donc cette première droite a ressemble à quelque chose, plus ou moins, comme ça. La droite b coupe l'axe des ordonnées au moins de points, puisque l'ordonnée à l'origine c'est moins 6 aussi. Mais elle a un coefficient directeur, ou une pente, de 3. Donc si on part d'ici, quand x augmente de 1, y augmente de 3. Quand x augmente de 1, y augmente de 3. Quand x augmente de 2, y augmente de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc cette droite b est à peu près comme ça. Cette droite b, donc là c'est b, et puis là c'est a. Donc cette droite b est plus inclinée que la droite a, puisque son coefficient directeur est plus grand. Et on voit bien ça sur le graphique. Quand x augmente de 1, y augmente plus sur b que sur a. La droite c, enfin, coupe l'axe des ordonnées à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et le coefficient directeur, ou la pente de la droite c, c'est 2. Donc quand x augmente de 1, y augmente de 2. Quand x augmente de 1, y augmente de 2. Quand x diminue de 1, y diminue de 2. Quand x diminue de 2, y diminue de 4. Donc cette dernière droite a à peu près cette allure-là. C'est la droite c. Et tu vois bien que a et c ne se coupent jamais. Elles ont la même inclinaison, le même coefficient directeur. Elles n'ont pas la même ordonnée à l'origine, puisque c coupe l'axe des ordonnées à 5, et a coupe l'axe des ordonnées à moins 6. Mais elles ont la même pente, donc elles ne vont jamais se croiser. Ce sont donc les droites a et c qui sont parallèles.